C'est une chaîne YouTube Taoufère Production. Il y a beaucoup d'informations nationales et internationales dans tous les domaines et secteurs d'activité en temps réel sur la chaîne YouTube Taoufère Production. C'est une 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 chaîne YouTube Taoufèrestrong. qui est là, on peut dire qu'ils deviennent un mauvais temps et qu'ils deviennent un mauvais temps pour faire la recherche de l'amour. Par contre, on ne peut pas faire la sorte de faire la sorte de faire la sorte de faire la sorte ce n'est pas le même temps, mais qui me délivre un message en français, que pour moi, de mon caractère universel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa morana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ataslima Chers confrères musulmans Honorable autorité ici présent Chers frères condisibles et chers invités Permettez-moi de formuler d'abord nos salutations les plus distinguées et nos prières très différentes envers son éminence le vénéreur khalife général des Mourides Cheikh Mohamedou Mountakha Mbake au nom de qui j'ai aujourd'hui l'insigne honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée C'est en vérité lui qui a intégré pleinement Isbou Tarkia au sein du courriel Fatlikou Juli Ghegi Pour soutenir l'action de la présidente nouvellement investie en l'occurrence Sohna 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 Khouma une femme brave une femme engagée expérimentée et imbue de qualité morale exceptionnelle qui font d'elle un choix incontesté décidé souverainement par le khalife lui-même C'est donc elle qui en retour a délibérément voulu que ma modeste personne délivre l'allocution d'ouverture en son nom et au nom de tout le courriel C'est un insigne honneur et j'en suis infiniment reconnaissant La présente communication portera essentiellement sur l'exaltation de l'acte historique de Sia Ahmed Mbam Kha de Bourassoum qui nous réunit ici aujourd'hui ainsi que le tribut de reconnaissance qui nous incombe à son endroit en tant qu'otage libéré C'est lui qui nous a libérés Mais au préalable permettez-moi de formuler les salutations d'usage à l'endroit des autorités ici présentes Nous adressons donc nos salutations à toute la famille de Khadim Mourassoum par l'entreprise du porte-parole du khalife Cheikh Mohamed Al-Bashir et Moussémiad Al-Khad et à toute la famille de Bouroum-Touba Nous formulons aussi nos salutations très respectueuses et nos sincères remerciements envers notre imam Cheikh Mohamed Al-Fadal Ibn Shar Al-Khad qui a dirigé la prière en ce jour du 21 septembre 2022 qui est un jour très mémorable plein de signification et d'enseignement 127 années se sont écoulées quand notre Vénéré Cheikh manifestait sa foi incorruptible devant le colonisateur en priant sur l'océan atlantique devant l'interdiction qui lui était faite d'acquitter cette obligation divine dans le Pacobot qui devait le conduire au Gabon Nos salutations très distinguées et nos remerciements les plus chaleureux vont aussi aux représentants du Khalif général des Mourites à Dakar Cheikh Mbakiyou Fay nous formulons nos sincères remerciements à la délégation venue représenter le chef de l'Etat Son Excellence M. M. Macky Sall donc nous avons ici M. Abdou Karim Sall M. le ministre M. Abdou Karim Fofana avec une très forte délégation venue représenter le chef de l'Etat et le Premier ministre en cette tourguste assemblée lors du dernier CRD sous la au lettre de M. le gouverneur de la région de Dakar toutes les dispositions et douanes avaient été prises pour que les services déconcentrés de l'Etat fassent de leur mieux pour une réussite de l'organisation qui se déroule dans la ville de Dakar Nous remercions toutes les autorités ici présentes aussi bien du côté du pouvoir central que des collectivités territoriales ainsi que les représentants de toutes les sensibilités politiques du Sénégal Nous avons constaté et compris que c'est toute une nation qui rend hommage à une de ces figures les plus emblématiques qui a consenti des sacrifices énormes pour ce pays mais aussi pour toute la Oumme islamique Nous réservons particulièrement nos remerciements aux autorités municipales des communes contiguées de Yof et des parcelles à Séni pour leur accompagnement dans la préparation de l'événement Avant donc de terminer ce chapitre sur les salutations d'usages permettez-moi d'adresser nos remerciements très sublimes à tous les frères condiscibles mourites surtout ceux ceux de Dakar tous les Daïras sans exception et à la communauté de Baïfal pour leur mobilisation sans faille qui montre qu'ils se sont appropriés de ce jour comme l'avait recommandé Céline Salioumbaké d'Eflène Koumouï Bissoup Dakar Nous ne pouvons manquer de rendre un hommage mérité à tous ceux qui se sont investis pleinement corps et âme depuis plus de 30 ans à la tête du courriel Je veux ainsi nommer Cheikh Nazir Touré que Dieu soit satisfait de son âme ainsi que le vaillant Ahmadoubabe Gueye que Dieu le fortifie et lui assure une longévité sans commune mesure Ensuite Alune Badara Sissé plus connue sous le nom de Sissé Mourit l'infatigable que Dieu le rétribue et lui accorde une longue vie Cheikh Mastar Diouf qui par la suite a abattu un travail titanesque avant d'être relayé dans une courte période par Céline Bakiyou Faye Chacun peut reconnaître que le cumul de ces fonctions à la tête de la communauté mouïde de Dakar allait être difficilement compatible avec cette fonction ils ont tous laissé derrière eux des mérites qui doivent être présentés à la face du monde afin que les générations présentes suivent leurs traces leur parcours a été oréonné de succès toujours ponctué par un esprit de sacrifice permanent de don de soi et d'abnégation qu'on dirige nous pose d'accès nous qui lui fais il y a du goussi Seigne-Bai-Père Cheikh Moumadoul Bashir Moucheikh Abdoul Khadir mouïdou goussi andak diowrin bakiyou faye Cheikh Moumadoul Bashir L'ensemble de ces personnalités que je viens de citer ont laissé derrière eux des mérites qui doivent être présentés à la face du monde afin que les générations présentes et futures puissent suivre leurs traces leur parcours a été oréolé de succès toujours ponctué par un esprit de sacrifice permanent de don de soi et d'abnégation venons-en maintenant au choix du vénéreux Khalif Cheikh Moumadoul Mountakha d'investir pour diriger le courriel après qu'elle s'est illustrée comme une force tranquille constante qui a soutenu inlassablement tous les leaders qui ont dirigé le courriel une femme une femme brave humble généreuse et imbue de vertu qui lui ont valu aujourd'hui la confiance du Khalif Gérald Moumadoul pour présider au destiné du courriel puisse Dieu lui accorder davantage de succès jamais engrangé dans le passé permettant-moi maintenant d'aborder le vif du sujet qui n'est rien d'autre qu'un décryptage des enseignements que nous devons tirer de cet événement historique du 21 septembre une date très singulière qui consacre la prière de Cheikh Al-Khadim sur l'océan atlantique c'est en vérité un symbole un patrimoine et un héritage sur lequel nous devons tous méditer pour y tirer les leçons appropriées en vérité je me demande et je vous demande également si le pouvoir colonial avait réussi dans son dessin cynique d'éliminer physiquement Cheikh Amodoubamba au moment de l'exilé serions-nous aujourd'hui réunis dans cette assemblée pour glorifier le Seigneur non si le pouvoir colonial avait réussi son dessin cynique d'éliminer physiquement notre vénére guide Khadim au moment de l'exilé serions-nous aujourd'hui réunis dans cette assemblée pour glorifier le Seigneur pour lui témoigner notre soumission et notre reconnaissance assurément non aurions-nous pu rendre hommage à celui qui nous a libérés et nous a redonné notre personnalité musulmane assurément non par conséquent en tant cotage libéré le moment est donc venu d'interpeller tous les concitoyens particulièrement la jeunesse et surtout celle de Dakar pour méditer ensemble sur notre redevabilité vis-à-vis de Khadim Rassol c'est Khadim qui nous a libérés des griffes de Satan il a enduré seul pendant longtemps pour notre bonheur des épreuves qui l'ont promue à une station spirituelle jamais égalée parmi les hommes de Dieu il dit lui-même le motif de mon départ en exil est la volonté que Dieu a eu d'élever mon rang auprès de lui de faire de moi l'intercesseur des miens le jour du jugement dernier et le serviteur du prophète pour l'éternité il raconte aussi dans son carnet de voyage intitulé Djazah Oshakor Fidjawab Abdi Latif la récompense du plus digne de reconnaissance qu'à Dakar je cite chaque fois que je me souviens de cette nuit de ce gouverneur et de l'incarcération j'ai subitement tendance à m'engager dans la guerre par les armes mais l'effaceur des péchés le prophète Mohamed me l'interdit il fut embarqué ensuite vers une destination de bagne très atroce le Gabon il a ainsi vécu des épreuves très pénibles mais en magnifiant toujours les dons prodigieux et le secours providentiel dont il bénéficiait de la part de son Seigneur c'est de cela que découle d'ailleurs le miracle de la prière sur l'océan rapporté dans plusieurs ouvrages des pieds anciens relatant les épreuves de l'exil du chef il y en dura près de 8 années durant toute forme d'épreuve de persécution d'exaction de brimard et d'offense mais tout cet arsenal resta sans effet devant sa foi incorruptible et son abandon confiant à Dieu c'est donc après une vaine tentative de liquidation physique qu'ils ont décidé de le ramener et de faire la paix avec lui il n'avait pas d'arbre si ce n'est le Saint-Coran entre ses mains son compagnon inséparable toute sa vie dura c'est le moment de décrypter les signes manifestes de Dieu à travers ce qui semble être une coïncidence mais qui ne l'est point du tout vous êtes tous au fait qu'à travers le monde entier aujourd'hui on célèbre la journée internationale de la paix S2 S2 depuis 1981 sous l'égide des Nations Unies est-ce un hasard ? le 21 septembre consacre la journée internationale de la paix sous l'égide des Nations Unies depuis 1981 vous pensez que c'est du hasard ? non le 21 septembre c'est en cette date que Sia Amour Bamba nous a donné notre indépendance ce n'est pas du hasard car le véritable artisan de la paix pour toute l'humanité c'est en vérité Khadim Rassoum rien en ce qui touche Sérine Touba n'est vain comme nous l'enseignait le vénéreux Abdelhad Make troisième khalif général de Mourid dans sa lettre-réponse que nous gardons jalousement dans nos archives lors de la ratification de l'acte de naissance de Isbou Tarkia qui était appelé à l'époque d'ailleurs des étudiants Mourid notre vénéreux guide Khadim Rassoum a défendu les droits des peuples à la paix au nom de l'islam dans sa démarche c'est comme s'il déclarait ouvertement à l'administration coloniale ce qui suit amenez-moi mais laissez le peuple je ne les embarquerai pas je ne vous laisserai pas les tuer ou les déciber si vous êtes capables de me nuire ou de mettre fin à mes enseignements montrez-le-moi je suis seul sans arme et je ne dérogerai pas à la loi de Dieu je ne tricherai jamais avec la vérité je resterai intransigeant dans ma foi en Dieu et son envoyé et en son livre sacré l'échec cuisant des ennemis qui ont cherché vainement à le tuer aurait largement suffi pour montrer que la paix de l'islam a solidement fixé ses racines à Touba et avec le mouridisme la mouridia dont chez Amon Bamba elle est formelataire n'hésitez donc pas à me demander son secret et où résider la puissance de ces armes je vous répondrai ce sont les armes de la paix de la foi ces valeurs ces valeurs universelles de l'islam que tous les musulmans du monde ont en partage la foi en Dieu l'observance des recommandations de Dieu la confiance en la véracité du message voilà les armes avec lesquelles Amon Bamba a combattu devant toutes les épreuves et qui ont fait que les peuples ont toujours vu en lui la solution de leur dire il n'a pas sa paix à lui ni une paix différente de celle enseignée par l'envoyé de Dieu il n'a fait il n'a fait que se conformer rigoureusement à l'héritage de l'islam chers confrères musulmans chers frères condiscipes j'espère que vous m'accorderez encore quelques minutes pour conclure car après l'exil sachons que Khadim Rassoul a pardonné à ses ennemis il a cohabité avec eux en développant la culture islamique avec sérénité il n'a pas fondé une confrérie il a ratissé il a ratissé l'âge pour accueillir tout le monde Seigne Touba ne connaît pas l'exclusion sa mission a donc une portée universelle et s'inscrit dans le service de l'envoyé de Dieu il n'a pas proposé une nouvelle voie autre que l'islam maintenant en guise de reconnaissance vis-à-vis de Khadim Rassoul c'est plus que jamais le moment de raffirmer notre foi et de renforcer notre adhésion à ses enseignements c'est ça qui nous incombe refusons de céder devant les tentations de ce bas monde futile et périssable et devant toutes les formes de vices qui altèrent le cœur de l'aspirant autrement dit les interdits de l'islam qu'on a tendance à banaliser aujourd'hui et qui altèrent la foi refusons catégoriquement évitons les banalités les pertes de temps l'oisiveté et les péchés mineurs et capitaux qui nous empêchent d'obtenir l'agrément de Dieu c'est ça l'action de grâce vis-à-vis de Khadim Rassoul notre dignité doit nous conduire à épouser avec fierté les idéaux du muridisme de la muridia et non se comporter comme des assimilés qui s'assimilent toujours aux colonisateurs assumons dignement nos statuts de jeunesse qui à la place de la littérature d'infortune et de perversion lit le Saint-Coran à la place de la musique profonde chante les chassayettes et enfin à la place de l'assimilation aux valeurs occidentales ressemble à la première génération des compagnons du prophète mais aussi à la première génération des disciples éduqués sous les auspices de Céline Thomas il y en a un qui a le défendre c'est en vérité cela qui constitue l'action de grâce qui nous incomme vis-à-vis de lui c'est aussi le signe manifeste de sa victoire éclatante sur l'ennemi sans engager les populations dans une hécatombe assurément c'est Amourou Bamba Khadim Roussoul est le libérateur de toute la nation nous assistons aujourd'hui à une transformation sociale et intellectuelle très profonde de la jeunesse découlant de cette victoire de Céline Thomas face à l'arme la plus redoutable de l'administration coloniale à savoir la politique d'assimilation culturelle par conséquent le retour aux valeurs de l'islam est le seul gage qui témoigne de notre fidélité et de notre reconnaissance envers Céline Thomas comme il l'atteste lui-même il a combattu il parlait de l'envoyé de Dieu il a combattu son âme charnelle et a livré bataille contre les ennemis jusqu'à implanter la religion et ici la droiture au plus haut ras son combat a toujours été motivé par la volonté d'élever la parole de Dieu le détenteur le détenteur des bienfaits il est aussi important pour conclure d'accorder toute l'importance requise à la lecture et à la déclamation des khassaïd de Sénitoua qui font partie des marques de considération qui nous incombent vis-à-vis de l'héritage que nous a légué le chef en effet l'alchimie le charisme et la bénédiction qui proviennent qui proviennent de ces écrits transforme et élève le disciple aux stations les plus éminentes par conséquent évertuons-nous à les réciter et à les déclamer à les chanter dans le recueillement pour jouir pour jouir des innombrables bienfaits qui y sont attachés permettez-moi enfin de m'adresser aux valeureuses femmes de Dakar qui sont invitées à accompagner Sokno Sokno dans sa mission à la tête du courriel ce choix porté sur Sokno Sokno pour diriger cette grande et importante commémoration est vraiment un signal fort pour ces braves femmes de tous âges qui ont placé leur espoir en Sérim Touba et qui s'érigent toujours en référence partout où elles se trouvent souvenez-vous du modèle achevé de la femme vertueuse qui a incarné toutes les valeurs de la femme musulmane devenant ainsi une référence pour toutes les générations je vous nommais Seyyid Atounam Mariam Abuso Diaratullah la vertueuse mère de Khadim Rassoum vous êtes les espoirs de tout un peuple vous êtes la première école pour bâtir une société saine comme nous l'enseigne l'envoyé de Dieu dans un hadith rapporté dans le Sahel redoublé d'efforts dans la connaissance de la religion dans l'apprentissage du Saint-Coran et les sciences religieuses démontrant ainsi votre désapprobation face aux théories qui veulent dévaloriser l'éducation de la femme sans aucune justification reconsidérez le mariage comme une institution importante et une des composantes de la sunna du prophète il faut encourager vos filles à se marier c'est mieux que la fortidication c'est mieux que le libertinage toute forme de libertinage ou de pseudo-émancipation c'est loin des enseignements de Fadim Rousseau combattez sans relâche pour éduquer vos familles dans les valeurs de l'islam incarné par Sérine Touba et sa famille réfusez la démission sous quel prétexte que ce soit pour ne pas céder à des tentations qui vous éloignent de vos références ces références nous allons en citer quelques-unes parmi les vertueuses femmes en commençant par l'entourage de l'envoyé de Dieu sur la Khadija qui a été la première femme à soutenir le prophète Mohamed salallahu alayhi wa sallam sur la Fatima fille de l'envoyé de Dieu qui est la mère de tous les descendants du prophète Al-Hashraf sur la Soumaïa qui est la première femme martyre parmi les musulmans de la Mecque sur la Oumou Salama qui s'est exilée de la Mecque vers Médine pour suivre l'envoyé de Dieu Sona Aïcha qui est la première femme savantissime qui avait un rang de recteur d'université elles sont très nombreuses pour servir de référence à toutes les femmes musulmanes mais plus près de nous nous pouvons aussi citer Sona Fadija Mbake la doyenne parmi les premiers éducateurs spirituels au sein de la communauté mourine Sona Maïmoune Tumbake Cobra qui en plus de sa maîtrise du Saint-Coran s'était aussi distinguée dans la maîtrise de son foyer quant à Sona Musulima Tumbake en plus de sa carrière intellectuelle elle avait mis en place une véritable industrie agroalimentaire respectant les normes qualités les plus exigeantes enfin nous ne pouvons boucler ce chapitre sans parler de Sona Maïmoune Tumbake les retours dont le nom est très évocateur elle est la véritable marraine du courriel elle avait même dit c'est moi qui dirige le courriel et c'est Sona Sona qui me seconde nous ne pouvons pas donc les énumérer toutes ces éminentes femmes musulmanes ce qui compte le plus c'est de méditer sur leur exemple je vais conclure enfin vivre intensément le message de Cheikh Aboude Bamba en tant que femme c'est accepter sans complexe votre statut de femme sous tutelle ou de filles obéissantes à ses parents ou encore d'épouses soumises vis-à-vis de son mari comme les femmes exemplaires de l'islam et ce sans complexe dans l'espoir d'avoir demain des fils qui y seront très haut le flambeau de l'islam je vais juste renouveler les remerciements les plus sincères au vénéré les chalifes chèque Mouamoude Mountakha tous Dieu lui accorder une longévité sans commune mesure nos remerciements vont aussi envers toutes les bonnes volonté les daïres qui se sont joints à nous dans l'organisation de cet événement historique parce que c'est une langue française c'est une langue française c'est une langue nationale c'est notre président de la famille. On le dit en tant qu'on est abîmé après ça, on le dit mais on le dit si on le dit si on le dit j'en ai un ordinateur nous n'avons pas trop parce que tout le monde a entendu mais il est toujours qui est une chose Arada an anala minu ujaha wa an akone shafi'an di qawmi wa an akone khadiman fi dawmi Bennebi moiy, n'ayouet akbaromom, agakofo khamle ken muskofa agg, l'ol defnako Lillahi kad wassaltu inda galwa, buntiyamon m'doye Yalla mom, gaiye seynou n'yukosabay akitimom, sintuwa daffa agg Yajudouni inda malikil mukhtadil, kullu waliyo, il dina n'y a Kullu Yagenek soub, 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 kon muna wakag mom Naf bisbobu, oui bisbobu moudjubi, nangene khamne Yonetisak, hadith, waknane, kenne kujine, nafsi le yok Sambobolat ala tal Yonetibi sallam rek, mwye bak ummeti Waf, bisbobu, sintuwa dajaka lomom, nangko antel karimu, panal khadimu Dehren udimu fika sanayi Yow yaya sang bi Ibn uunui firin Ibn uunui firin Ibn uunui taji, taip, aigye wajna kankin Ibn uunui firin Alasa ni Uunui firin Ibn uunui Vil Si, bisbibili nuk bha Bintины Sintuwa Yogo uunui sain Ibn uunui nana kubibu dougul adjana dine lel du 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 C'est parce que c'est un peu de temps, C'est pour moi que je t'avais dit, Je ne sais pas si je t'avais pas de temps pour tout ça. C'est pour moi que je ne savais pas que je te souviens. Mais, je suis dit, D'accord, Nous, vous avez dit, Sainte Sainte, Il y a des gens qui ont dit. Nous savons sur notre vie Ainsi, Nous savons que c'est un peu plus important, Il nous faut faire la vie de Dieu. la sante cheliba l' somewhere je dirais qu'il y avait tout ce qui m'a dit c'est qu'il y avait je m'en ai dit qu'il y avait je veux que la sainte parce que je ne suis pas que tu m'aimais je dirais Salam Alaykoum Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.